Si vous cherchez à faire travailler votre argent pour vous, il existe deux principaux chemins que vous pouvez suivre. Le trading et l'investissement. Mais si vous débutez, vous pourriez vous demander, trading ou investissement, lequel est le meilleur pour les débutants ? Les deux options ont leurs propres avantages et défis, et dans cette vidéo, nous vous aiderons à découvrir celui qui vous convient le mieux. Pensez au trading comme un sprint. Vous entrez et sortez rapidement, essayant de réaliser un profit en peu de temps. Vous pouvez voir des résultats en un jour, une semaine ou même en quelques minutes. En revanche, l'investissement est plus comparable à courir un long marathon. Cela demande de la patience, car vous pouvez attendre des années, 5, 10 ou même 20 ans pour voir vos bénéfices croître. Maintenant, vous pourriez penser, si je peux gagner rapidement de l'argent avec le trading, pourquoi attendre avec l'investissement ? C'est une excellente question et c'est exactement ce que nous devons aborder dans cette vidéo. Le trading et l'investissement s'adaptent à différents styles et objectifs. A la fin de cette vidéo, non seulement vous comprendrez les principales différences entre ces deux approches, mais vous aurez également une idée plus claire de celle qui pourrait être la meilleure option pour vous en tant que débutant. Maintenant, essayons de comprendre le trading et l'investissement de manière pratique. Imaginez deux enfants à l'école, Alex et Jamie, qui adorent collectionner et échanger des autocollants. Alex aime échanger des autocollants rapidement. Il échange ceux qu'il a obtenus il y a seulement un jour contre de nouveaux que ses amis veulent maintenant. Jamie, en revanche, garde ses autocollants spéciaux pendant longtemps, attendant qu'ils deviennent rares et plus précieux, afin de pouvoir les échanger contre beaucoup d'autres autocollants plus tard. Maintenant, transposez cette situation dans le monde réel du trading et de l'investissement. Alex représente un trader. Il est toujours à la recherche de transactions rapides, essayant de réaliser un petit profit à chaque échange. Il n'attend pas longtemps. Il voit une opportunité et la saisit, tout comme acheter et vendre rapidement des autocollants entre ses amis. Jamie symbolise une investisseuse. Elle est patiente et pense à long terme. Elle attend que ses autocollants deviennent plus recherchés, en croyant que plus elle les garde longtemps, plus ils seront précieux. C'est similaire à quelqu'un qui achète des actions et les garde pendant des années, en attendant que leur valeur augmente significativement. Sur le marché boursier, lorsque quelqu'un achète des actions et les vend rapidement pour réaliser un profit, comme Alex avec ses autocollants, c'est du trading. Mais si quelqu'un achète des actions et les garde pendant longtemps en attendant que leur valeur augmente, comme Jamie avec ses autocollants, c'est de l'investissement. La grande leçon ici concerne le temps. Le trading est rapide et actif, visant à réaliser des profits en peu de temps, tandis que l'investissement demande plus de patience en conservant vos actifs et en laissant leur valeur croître avec le temps. Cette distinction est cruciale pour comprendre lorsque vous décidez quel chemin pourrait être le meilleur pour vous en tant que débutant. Maintenant, parlons de ce qui se passe lorsque vous choisissez d'investir. Imaginez un groupe d'amis qui souhaitent ouvrir un stand de limonade parce qu'ils pensent pouvoir en faire une très populaire. Ils font d'abord des recherches, comme vérifier les meilleurs citrons et le sucre, pour s'assurer que leur limonade sera un succès. Lorsqu'ils trouvent une bonne recette, ils rassemblent leur argent pour acheter les ingrédients, faire la limonade et monter leur stand. À mesure que le stand de limonade devient plus populaire, ils commencent à vendre de plus en plus. Avec les bénéfices, ils peuvent acheter plus de verre et peut-être même embaucher un autre ami pour aider à faire de la limonade plus rapidement. Pendant ce temps, tous ceux qui ont investi de l'argent au début reçoivent une part des bénéfices. Cette part s'appelle un dividende. C'est une manière pour l'entreprise de remercier ses investisseurs. Même si les grandes récompenses viennent plus tard. Ces petits dividendes maintiennent les investisseurs heureux avec le temps. Et devinez quoi ? Certains investisseurs gagnent beaucoup d'argent juste avec ces dividendes. D'autre part, considérons le trading qui est assez différent. Un trader est comme quelqu'un qui va au marché et achète des fruits pour les vendre le même jour. Ils ne sont pas vraiment intéressés par la façon dont les fruits seront le mois prochain. Ils sont concentrés sur ce qui se vend bien aujourd'hui. Ils observent les tendances comme quels fruits se vendent mieux les jours chauds et utilisent ces informations pour acheter et vendre rapidement et faire un profit. Ils ne se soucient pas vraiment de la santé à long terme du stand de fruits. Ils sont intéressés à faire des affaires rapides et intelligentes, basées sur ce qui se passe maintenant. Dans l'investissement, l'accent est mis sur la croissance à long terme et la santé de l'entreprise, tout comme nos amis avec le stand de limonade. Ils veulent s'assurer que le stand pourra continuer à vendre de la limonade pendant longtemps. Mais les traders sont plus comme nos visiteurs de marché, cherchant à faire des achats rapides et intelligents en fonction de ce qui se passe à ce moment-là. Ensuite, discutons des principales différences entre ces deux méthodes. Comprendre ces différences est essentiel pour découvrir quelle voie pourrait être meilleure pour vous. Tout d'abord, parlons du temps. Le trading est comme une course rapide. C'est rapide et se produit sur une courte période. L'investissement, en revanche, est plus comme un marathon. C'est un jeu à long terme où vous attendez et regardez vos investissements croître avec le temps. Maintenant, parlons du risque. Le trading peut être assez risqué. C'est un peu comme jouer à un jeu vidéo où vous essayez de marquer le plus de points possible en peu de temps. Mais il y a la possibilité de tout perdre si vous faites une erreur. Avec l'investissement, le risque est généralement moins élevé à long terme. Même si les prix des actions baissent temporairement, ils se redressent généralement si l'entreprise est solide. Imaginez le trading comme jouer à pile ou face ou vous pariez sur pile ou face. Sur le marché boursier, cela se traduit par parier sur la hausse ou la baisse des prix des actions. Les gens placent leur pari par l'intermédiaire d'un courtier et s'ils devinent correctement, ils gagnent de l'argent de ceux qui ont mal deviné. Le courtier prend une petite partie et le gouvernement prend également une partie sous forme de taxes. Mais rappelle-toi, dans le trading, si quelqu'un gagne, quelqu'un d'autre perd. C'est un jeu à somme nulle. En revanche, investir consiste davantage à rassembler des connaissances sur une entreprise et à croire en son avenir. Au lieu de suppositions rapides comme dans le trading, les investisseurs utilisent quelque chose appelé analyse fondamentale. Ils étudient tout sur une entreprise, comment elle se porte, ses projets futurs et sa santé générale pour décider si c'est un bon investissement à long terme. Le stress est une autre grande différence. Le trading peut être très stressant car tu observes constamment les fluctuations du marché. Chaque petite baisse du prix des actions peut sembler être une montagne russe. Mais avec l'investissement, c'est plus tranquille. Bien sûr, les prix des actions peuvent chuter de temps en temps mais comme tu es là pour le long terme, ces petites secousses n'affectent pas autant. Dans le trading, chaque jour peut apporter une nouvelle tension en se demandant si tu as fait le bon choix. Mais en tant qu'investisseur, tu vérifies tes investissements de temps en temps sans te soucier des fluctuations quotidiennes. Tu sais qu'avec le temps, un bon investissement a tendance à croître donc il n'y a pas besoin de paniquer à cause des pertes à court terme. Au fait, si tu apprécies la vidéo jusqu'ici et que tu veux plus de sujets comme celui-ci, commente le mot « plus » pour que je le sache. Continuons, parlons maintenant d'une grande question qui pourrait te préoccuper. Y a-t-il plus d'argent dans le trading ou dans l'investissement ? C'est une question complexe mais simplifions-la pour toi. Imagine que tu es à une foire et qu'il y a deux façons de gagner un prix. Un jeu te permet de gagner rapidement et fréquemment de petits prix tandis que l'autre jeu prend plus de temps mais le prix potentiel est beaucoup plus grand. C'est similaire à la différence entre le trading et l'investissement. Dans le trading, tu peux réellement gagner beaucoup d'argent rapidement. C'est comme jouer à un jeu où tu peux gagner plusieurs petits prix en une journée mais il est aussi plus facile de perdre de l'argent aussi rapidement. En revanche, l'investissement peut commencer plus lentement et tu pourrais ne pas obtenir un gros bénéfice d'une petite somme d'argent au début. Cependant, grâce à la capitalisation, ton argent peut croître considérablement avec le temps. Imagine-le comme planter un arbre. Il grandit lentement mais finalement, il peut fournir beaucoup d'ombre ou même des fruits. Dans le trading, tu finis souvent par payer plus en frais car tu effectues de nombreuses transactions. Chaque fois que tu joues, cela coûte un peu. En revanche, l'investissement implique moins de transactions. Tu es plus comme quelqu'un qui achète un pass saisonnier pour la foire. Tu pèses une fois et tu profites des attractions toute la saison sans coût supplémentaire. Les frais sont généralement moins élevés car tu n'achètes pas et ne vends pas constamment. En termes d'apprentissage, investir est généralement plus facile pour les débutants car c'est moins frénétique et moins risqué comparé au rythme rapide du trading. Dans le trading, vous devez être très vif et rapide dans vos décisions, presque comme un joueur professionnel. En revanche, investir est plus comme apprendre à faire du vélo avec des roulettes avant de partir à grande vitesse. En ce qui concerne les impôts, tant le trading que l'investissement ont leurs implications fiscales. Si vous faites du trading, vous pouvez payer entre 10 et 20 % d'impôts sur vos bénéfices. En investissant, si vous gardez vos investissements à long terme, le taux d'impôt sur vos bénéfices, plus-value, peut être de 0 %, 15 % ou 20 % selon vos revenus totaux. Si vous vous demandez quel est le montant minimum pour commencer, vous pouvez en fait commencer à trader et à investir avec seulement 100 $. Dans le trading, cela peut impliquer des transactions rapides à petite échelle, tandis que dans l'investissement, vous pouvez commencer par acheter des actions directement ou investir dans des fonds. Enfin, que devriez-vous vraiment faire ? Devriez-vous trader ou investir ? Trouvons la réponse qui vous convient le mieux. Tout d'abord, si vous commencez tout juste à vous aventurer sur le marché boursier, il est prudent d'éviter le trading immédiat. Vous pouvez rêver de transformer une petite somme comme 100 $ en 1 million du jour au lendemain, mais la réalité du marché boursier est bien différente. Au début, vous pourriez gagner de l'argent, mais il y a aussi de grandes chances de le perdre rapidement si vous vous lancez sans préparation. C'est pourquoi il est crucial de commencer par les bases. Investir est un bon point de départ. Vous pouvez acheter des actions, observer leur évolution et ressentir le pouls du marché. Cette approche plus lente vous permet de construire progressivement vos connaissances et votre confiance. Au fur et à mesure que vous apprenez et comprenez mieux le fonctionnement du marché boursier, vous pouvez commencer à envisager le trading, mais allez doucement. Commencez avec de petites sommes d'argent et n'augmentez votre investissement que lorsque votre expérience augmente. L'objectif de cette vidéo est de vous éduquer sur différents aspects de l'investissement et non de fournir des conseils d'investissement spécifiques. Investir comporte des risques et des incertitudes et vous devriez toujours faire vos propres recherches et consulter des professionnels qualifiés avant de prendre toute décision financière. Cependant, les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs et vous devez toujours considérer le risque des investissements avant de mettre votre argent en jeu. Merci de regarder. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les différences entre le trading et l'investissement, surtout si vous êtes débutant sur le marché financier. Si vous avez apprécié le contenu et que vous souhaitez voir plus de vidéos comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire ci-dessous. Votre participation est essentielle pour que nous puissions continuer à proposer du contenu précieux. A bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501